Yo tout le monde, c'est Actu Mercato, c'est l'actu du Mercato, donc aujourd'hui je suis spécialement consacré au Mercato d'été 2019 C'est vrai que ça pourrait paraître très très bizarre de parler déjà du Mercato qui arrivera l'année prochaine Mais en fait j'ai décidé de faire cette vidéo là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gros transferts qui pourraient se faire dans cette année 2010 En tout cas pas pour le Mercato d'été et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo là Il y a quand même de très très gros transferts, aujourd'hui j'ai choisi 3 transferts, si je vous aimez bien je pourrais en refaire encore une vidéo comme ça Et donc voilà, en tout cas si vous aimez bien n'hésitez pas à liker la vidéo, après si vous aimez pas trop dites pas dans le commentaire En tout cas on va directement commencer avec Marcelo qui pourrait rejoindre la Juventus Alors je pense qu'il y a un petit peu ce qu'il se passe avec Marcelo et la Juventus, en fait ce qu'il se passe plutôt C'est vrai que du coup de la Juventus ils veulent vraiment faire jouer Marcelo et Ronaldo ensemble Et ils seraient prêts vraiment pour le Mercato d'été 2019 à le faire venir Parce que la Gran Madrid n'a pas voulu lâcher Marcelo vu qu'il y a déjà eu Ronaldo quand même qui est parti Ça a été quand même un très gros couture et appui sur Zidane aussi est parti Perdre encore une fois à Marcelo ça aurait été beaucoup trop dur Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu laisser partir Après maintenant la Juventus pense qu'en 2019 sera beaucoup plus possible Et c'est vrai qu'au début par rapport à ce transfert là, moi je pensais plutôt que c'était pas du tout une bonne idée Enfin il n'est pas meilleur que Marcelo mais vu qu'il est plus jeune Tout ça c'est peut-être mieux de garder finalement Alexandro Et finalement je changeais un petit peu d'avis, je m'explique un petit peu pourquoi En fait je pense qu'Alexandro c'est un super latéral gauche dans le sens où défensivement il est très bon Mais en fait offensivement c'est vraiment un petit peu le défaut on va dire de cette équipe là de Juventus Pour moi c'est le défaut, c'est Alexandro parce qu'en fait offensivement il n'apporte pas assez En un contrat il n'arrive quasiment jamais vraiment à battre son opposant Peu importe quelle équipe, quel joueur en face, il n'arrive vraiment pas Et moi je pense que ça ne va pas du tout, alors que c'est très bien que Marcelo va énormément apporter Alors certes il est un peu âgé mais au moins Marcelo, les boyos vont se vendre, les boyos vont facilement se vendre Ça va donner envie de regarder les matchs, imaginez-vous de revoir l'entente, Marcelo, Ronaldo c'est pas du tout rien du tout Ouais c'est un petit peu bizarre ce que j'ai dit mais voilà quoi Et moi je pense que certes c'est pas un très bon pari comme pour Ronaldo Mais je pense que c'est un joueur qui pourrait très très fortement apporter Et on sait très bien que le projet de la Juventus c'est gagner la Ligue des Champions Dès maintenant quoi, il n'y a pas de gagner la Ligue des Champions dans 5-10 ans C'est vraiment gagner la Ligue des Champions et voilà il faut se ramener avec les meilleurs joueurs possibles C'est sûr que pour moi ça serait mieux qu'il prenne un jeune Mais Marcelo quand même ça reste pour moi le meilleur à la gauche du monde et donc voilà Ensuite on va parler de Pogba qui pourrait rejoindre le Barça Alors actuellement il n'y a pas encore de nouvelles infos qui sont sorties Mais voilà on sait très bien que même Pogba il a un OCI, il ne sait pas encore s'il va rester à la Juventus ou non Il y a deux clubs vraiment qui sont très très chauds pour le faire venir Il y a la Juventus qui serait prêt à le faire, enfin de faire son retour à la Juventus quoi Et puis le Barça qui est très très intéressé Et moi je pense vraiment qu'il y a une possibilité qu'il a eu au Barça Pour moi en tout cas il va quitter United Moi personnellement ça va peut-être vous surprendre mon avis là Mais j'ai un petit peu changé d'avis, je pense plutôt Enfin c'est un peu compliqué à dire mais je pense que peut-être que pour Pogba En fait je vais me expliquer un petit peu Parce que je pense que Pogba serait mieux pour lui qu'il a la Juventus Je vais me expliquer un petit peu pourquoi Parce que je pense qu'en fait si Rakitic reste au Barça Ça ne sert à rien pour lui d'aller au Barça Où il y a énormément de terrain et Rakitic qui est très indiscutable Et pour moi même si Pogba vient Rakitic va quand même rester toujours indiscutable au début Après ça peut changer Mais voilà moi je pense que si Rakitic reste Il ne doit pas venir au Barça Et si Rakitic part, il doit venir au Barça Pour moi c'est totalement ça C'est un énorme milieu de terrain C'est vrai que je pense que quand il va sortir la Magister United Il va vraiment trouver son vrai niveau Et enfin devenir le milieu de terrain qu'on attend de lui Parce que c'est que l'équipe de France est commençant à devenir très régulier Mais en club c'est pas toujours ça Il peut faire des très bons matchs comme de moins beaux matchs Et ça c'est un petit peu désormais Après je pense que du coup United Il n'a pas vraiment grand chose à faire là-bas Moi je pense absolument qu'il est à partir Et le Barça a une bonne idée Comme je l'ai dit pour moi c'est Rakitic part Pour moi Pogba doit venir au Barça Ce serait le meilleur choix pour lui en tout cas Et puis sinon si jamais il part pas Ce serait mais pour moi qu'il aille à Jumentus Ensuite on va terminer la vidéo avec Neymar Pour le Real Madrid Alors Neymar tout simplement On apporte tout le temps Neymar Neymar c'est tout le temps Il y a toujours des infos sur Neymar Tout le temps tout le temps Il va le Real Madrid, il va le Barça Tout ça Moi je pense qu'il y a autant d'infos C'est pas pour rien du tout non plus Je pense que Neymar au PSG Il est pas 100% content Après comme je dis Va falloir voir la saison Va falloir voir la saison que le PSG va faire Si jamais il gagne la Ligue des Champions Au coin Neymar va rester Aucun souci Mais si jamais il faut encore une fois Une saison où ça va pas tellement Où il galère un petit peu Ils sont les lignes en 8h Ou en quart de finale de Ligue des Champions Ça le fera pas du tout je pense Et je pense vraiment que le Real Madrid Vous le veut absolument Après ça qu'il y a Asensio Quand il y a vraiment d'exploser On l'a même vu que face à la Croatie Il a fait un énorme match Il y a vraiment moyen qu'Asensio aussi explose Et qu'il reste Même Vinicius Junior Mais j'y crois pas tellement Je pense qu'Asensio même C'est qu'il explose Il va pas vraiment jouer au poste de Neymar Enfin il sait jouer à aider gauche Il joue souvent en tant qu'il est gauche Ou il est droit Mais je pense qu'il va laisser la place à Neymar Je pense vraiment que le Real Madrid pour moi Il pourrait faire venir Neymar Mais finalement Je pense qu'il va pas l'acheter Parce que je pense que dans les prochaines années Ils vont acheter Qu'il allait dire Qu'il allait Mbappé J'avais failli oublier Non je pense pas qu'il allait Mbappé Pourquoi ? Parce que c'est plus l'avenir du foot C'est à Neymar aussi Après Ronaldo Mais c'est sûrement le favori Pour être le numéro 1 du monde Mais Mbappé vraiment Une énorme pépite Et je pense qu'il serait plus utile Au Real Madrid Tout simplement Après s'il faut une saison catastrophique Neymar sûrement il arrivera Mais en tout cas Il Mbappé est vraiment visé Par le Real Madrid Depuis un petit temps Et puis voilà Donc ça c'est de là Un petit peu compliqué à faire Parce que Je parle de transfert Qui vont s'habituer dans un an Et en un an Il peut se passer énormément de choses Mais je trouve que ça reste plutôt intéressant Pour voir un petit peu déjà Ce qui se passe Les prochains gros transferts De l'un petit peu Le à la bouche tout simplement Et donc voilà Et puis sinon je vous dis Peace